Musique Créons la suite, c'est un mouvement. C'est vraiment de développer la construction identitaire, de sentir que tout le monde a sa place dans cette francophonie-là. Puis amener les gens à sortir de leur silo, puis à travailler ensemble, que ce soit les jeunes, la communauté, les organismes, unir nos forces autour d'une mission commune. L'idée, c'est vraiment d'avoir une plus grande visibilité. Donc, bien sûr, on a le site web Créons la suite, qui est accessible à tous, où on a les projets, les ressources, puis les outils qui sont accessibles. Toute la communauté est sur Internet, toute la communauté est sur les réseaux sociaux. Donc, Instagram, Twitter, puis aussi Facebook. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de trouver ce que « pal » veut dire. Prenais-tu un adjectif « comment se passer »? L'adjectif « comment se passer »? On a conclu que la meilleure façon de le faire, c'était avec des petites capsules vidéo, plus légères, plus humoristiques. On voulait faire ça d'une façon assez vivante, et on avait à présenter des concepts qui ne sont pas vraiment accessibles à M. et Mme Tout-le-Monde. « C'est quoi la construction identitaire? » ou « C'est quoi un projet de société? » Si ce n'était pas de tout le mouvement de Créons la suite, je ne suis pas certaine que l'Association francophone, malgré qu'on est une association à la défense des droits des francophones, et ainsi de suite, on aurait élaboré un plan d'action pour intégrer des actions concrètes dans notre planification stratégique pour contribuer à la transmission et à la valorisation de la langue et de la culture. On voit des organismes qui veulent collaborer, qui veulent faire partie du mouvement, et puis même maintenant les écoles anglophones qui nous ont empochés pour faire partie du mouvement Créons la suite. Donc moi je trouve que c'est vraiment de voir l'engagement, l'engouement, le positivisme que ça amène, puis ce n'est pas un document qui reste sur les tablettes, c'est un document qui grandit. On essaie de promouvoir l'intergénérationnel, on a à apprendre d'eux autres, tout comme nous autres on a à apprendre. Puis aussi comment sensibiliser les personnes de 50 ans et plus à leur responsabilité de transmettre la langue et la culture, puis il y a 50 000 façons de le faire. Si j'avais à donner des conseils pour les provinces qui voudraient entreprendre les mêmes démarches que nous, je leur dirais de prendre leur temps, de prendre le temps d'apprendre à connaître les partenaires avec lesquels ils font affaire, vraiment d'avoir des gens de différents secteurs. Je disais toujours aux gens dans les groupes, OK, on est ici pour faire notre lit ensemble. Ne tirez pas chacun de votre bord de couverte, on va mettre nos couvertures ensemble, on a chacun nos forces. Moi, je travaille au ministère, toi, tu travailles dans une école, mais si on joue ensemble, si on utilise chacun nos forces et on les met ensemble, ça peut avoir vraiment un beaucoup plus gros impact.